Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle entrevue de doublage. Aujourd'hui, nous continuons notre série d'entrevues avec un invité que vous avez sans doute entendu la voix quelque part. On va laisser le mystère planer un peu, mesdames, messieurs. Nous avons M. Patrick Chouinard. Bienvenue à l'édition. Bonjour. Merci beaucoup de m'y inviter. Merci. Bonjour tout le monde. Cette voix-là, je me sens bercé par celle-ci. Des fois, on parle avec des doubleurs et on a l'impression qu'ils ont la voix innée pour faire ce genre de travail-là. Est-ce que c'est ça qui vous a incité à vous en aller dans le doublage? Pour être franc, c'est sûr qu'on m'a dit à l'occasion, tu as une voix radio, as-tu déjà fait de la radio, tu devrais peut-être faire de la radio. Ça, on me l'a déjà servi quelques fois, mais c'était vraiment plus les imitations, moi, qui m'ont amené à faire du doublage, puis à m'intéresser à la voix. Et les célèbres livres audio que j'avais quand j'étais jeune, puis c'était « Ce livre, 33 tours, est un 33 tours longue durée, tiré du film de Walt Disney. Vous saurez que le moment est venu de tourner la page. C'est vraiment ce type de tracons. » Lorsque vous entendrez la petite cloche qui m'a tenu. « La clochette faire tenter ses petites cloches comme ceci. Et maintenant, commençons. » Puis là, il y avait des heavy croquettes, ou il y avait toutes sortes d'histoires, mais j'adorais ça. Vraiment, là, ça me captivait. Et puis, j'ai toujours été, je crois, sensible aux voix, de toutes sortes. Parce que des fois, si tu me permets, tu me dis « La voix, tout est indiqué pour faire ce métier-là. » Le métier de doubleur ou de quelqu'un qui sert de sa voix pour gagner sa vie, on a besoin de toutes sortes de voix. On a besoin d'un bassin incroyable. Donc, c'est sûr que si quelqu'un a des capacités de changer sa voix, ça peut lui donner plus d'ouverture. Mais je pense qu'on a besoin de toutes sortes de voix. On va faire un peu un topo de ton parcours, de ton côté, Patrick. Tu es diplômé en option théâtre à Saint-Hyacinthe en 1995. Par la suite, tu as fait l'atelier de doublage du Conservatoire de Montréal en 2003. On t'a reconnu, d'ailleurs, dans des rôles percutants aussi pour des séries telles que « What a Tatao », « Quatre et demie », « Une grenade avec ça ». J'en réussis ça. J'en réussis ça. Il parlait un petit peu, il était un petit peu plus comme ça avec « Pichinotte ». Mon chier Pichinotte, je m'ennuie de lui. Il était à Ville-Marie. Justement, est-ce que vous avez des bons souvenirs par rapport à ces projets? Ah, mon Dieu! Que des bons souvenirs, je te dirais. Ma gang sont encore très, très chères à mes yeux. Catherine Proulamé, je la croise d'ailleurs avec Rose Maïtère-Coreca quand même assez souvent en doublage. Là, moins parce que c'est plus compliqué pour tout le monde, mais elle me manque énormément. C'est des belles personnes, des superbes actrices. J'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à travailler avec elles. Énormément. Puis l'équipe technique et tout ça, je n'ai que des bons souvenirs. Vraiment, ça a été trois très, très belles années pour moi. Puis là, sans aller trop, trop dans les détails, mais on sait que les premières saisons d'une grenade avec ça ont été annulées par rapport à une raison qu'on ne dévoilera pas ici. Ce n'est pas notre mandat nécessairement. Oui. Comment qu'on se sent de savoir qu'on a été acteur d'une série, mais que ces archives-là, on risque de ne peut-être pas les revoir finalement? C'est attristant. C'est sûr que ça m'attriste beaucoup parce que c'est une émission que j'ai vraiment aimée, que les gens aimaient beaucoup. Je m'en suis fait énormément parler. Je m'en fais encore parler à l'occasion quand les gens peuvent me reconnaître. Donc, c'est sûr que c'est triste comme situation, mais c'est hors de notre contrôle. Mais c'est sûr que ça a jeté un voile pas agréable sur la série. Puis j'ai une pensée pour l'équipe, pour les producteurs, pour qui c'est dramatique aussi. Quand on tient un succès comme ça, on veut l'exploiter dans les bons sens du terme. C'était tellement bien écrit par Martin Doyon, entre autres. C'était vraiment extraordinaire. À jouer les textes, tu sais, quand tu lis le texte, puis t'es crampé chez toi, j'ai juste hâte de le livrer. Puis non, non, c'était vraiment, vraiment agréable. Mais d'ailleurs, la série était un peu perçue comme une suite à Radio Enfer, dans une gang spread chez vous. C'était un peu une sorte de format dans un autre environnement qui était adapté pour une nouvelle génération. Ça me donnait un peu cette impression-là, un peu, quand on voyait une grande réaction. Oui, puis les jeunes adoraient la série, mais les parents aussi. Je me rappelle d'un chauffeur d'autobus, entre autres, qui m'avait dit « Hey, toi, t'es Jean-Régis, puis je veux juste te dire que j'écoute ça avec mes enfants, puis j'adore ça, parce qu'il y a plein de gags pour nous aussi. » Et je pense que les auteurs s'amusaient beaucoup avec ça aussi. Ils avaient cette intelligence-là de mettre des gags par-ci, par-là pour un peu toute la famille, de 7 à 77 ans. De 9 à 99. Alors, je fais comme vous voulez. Oh, c'est bien correct. Hey, on va directement dans le creux du sujet, le doublage. Est-ce que tu te souviens de ton premier contrat de doublage? Oh my God, j'aurais dû la préparer, celle-là. Non, 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 je ne me rappelle pas de mon premier contrat, non. Je me rappelle de plein de gens avec qui j'ai commencé à travailler, avec qui j'ai suivi des cours et tout ça, et qui m'ont grandement aidé. Je vais me rappeler d'eux le restant de mes jours, puis encore Lisette Dufour, l'autre jour, je l'ai croisée dans les studios chez Sinellum, puis je lui ai dit encore une fois à quel point j'avais apprécié, mais il y en a plein. Huguette Gervais, Marie-Andrée Cornet, qui m'a grandement encouragé à un moment donné, où est-ce que je doutais encore, puis je me disais « Ah, est-ce que je suis prêt pour faire ce métier-là? » Et puis c'est plein, plein, plein d'autres gens qui ont été, Marc Bélier a eu des bons mots pour moi à un moment donné, où est-ce que, tu sais, justement, tu doutes d'un truc, d'un move que tu veux faire, puis là, je pourrais en nommer plein, là, des gens qui ont été très, très, très importants, très importants, et qui le sont encore, et que je porte en moi, parce que c'est une grande passion pour moi, le doublage, les voix en chant. J'adore ça. Ok. Est-ce que, tu sais, je semble percevoir un peu un syndrome de l'imposteur au départ, peut-être. Est-ce qu'au départ, vous attendiez à aller dans cette direction-là, au niveau carrière? Au départ, bien, au départ, écoute, les départs ont, pour ma part, en tout cas, je ne savais pas trop où est-ce que je m'en allais avec ça. C'était un désir de jouer, c'était un désir de, bon, tu sais, tu as quelques exemples de gens qui font ça, pas dans ma famille, mais tu vois, des gens, tu as des idoles, tu te dis, ah, mon Dieu, il me semble que ça doit être le fun de faire ça, mais ce n'était pas des idoles qui faisaient du doublage, parce que je n'avais jamais vraiment entendu parler de ça, et c'est vraiment dans mes cours de voix à l'école de théâtre à Saint-Hyacinthe qu'Andrew James Anderson, qui m'enseignait, qui nous a dit, à un moment donné, ça, je m'en rappelle très clairement, qu'ils faisaient le serpent dans la bande Ovid, et puis qu'on le payait pour faire ça, puis moi, ça m'avait complètement renversé, je me disais, wow, parce que je faisais toujours des imitations, quand j'écoutais les schtroumpfs, les schtroumpfs, c'est le gros, je faisais toutes sortes de voix comme ça, puis ça m'a toujours, toujours passionné, alors là, qu'ils me disent, wow, tu peux faire des voix, des personnages, puis on paye pour ça, je me disais, wow, ça c'est le rêve ultime, et puis là, après ça, bon, là, t'es à l'école de théâtre, après ça, tu suis plein de cours, tu commences comme jeune acteur, là, j'ai eu des séries, j'ai fait Diva, ça, ça a été vraiment le premier break, puis après ça, ben là, là, je t'entends parler du doublage, tu rencontres des gens que tu trouves formidables, là, tu te dis, wow, ça, ça a l'air vraiment, puis là, tu vois des Gilbert Lachance, des Daniel Picard, des Jean-Luc Momigny, des... Marie-Andrée Corneille, en tout cas, plein, plein, plein de gens que tu vois au micro, puis tu te dis, wow, OK, là, je suis désolé pour tous les autres que je n'aimerais pas, mais il y en a plein, plein, plein que j'admire, où tu vas voir une session des Simpsons avec Joanne Léveillé et toute sa gang, Benoît et tout ça, puis là, tu te dis, wow, c'est tout de même incroyable, ils font des voix de bonhommes, c'est quand même ça qu'ils font, là, au bout de ligne. Alors, c'est sûr que ça a été un rêve, mais d'entrée de jeu, me dire, OK, je vais être doubleur, ou non, puis après ça, c'est le concours, c'est un concours de circonstances. Très vite, ça a quand même bien marché, moi, pour les voix, pour la radio, pour faire... J'ai commencé pas mal avec des voix pour l'abbé, et il y avait des gens, là, qui ont été vraiment gentils avec moi, puis ils m'ont vraiment engagé beaucoup au début, donc ça, après ça, ben, ça aide un peu pour la confiance, parce que tu parlais du syndrome d'imposteur, c'est sûr que c'est quelque chose qui nous quitte pas, je pense qu'on est avec ça, puis on meurt avec ça, mais ça se guérit un peu, je pense qu'on peut arriver à fonctionner avec ça, mais... Donc, c'est ça, je me suis perdu un peu, mais je te laisse me rattraper. Il n'y a pas de problème, je pense que je laisse toujours les invités parler, parce que je me dis, c'est eux le spotlight directement, donc allez-y, il n'y a aucun stress. D'accord. On va lever le voile directement sur les nombreux rôles que Patrick Chouinard a fait. Donc, au niveau des acteurs, on a la voix d'Idriss Elba, on a John Hamm, on a Jimmy Fallon dans le film Taxi. Oui, je l'ai fait dans deux, trois films, Fever Pitch aussi, puis ça, Jimmy Fallon, ça Il n'a pas fait beaucoup de films, d'ailleurs. Non, après ça, il a commencé à être super populaire avec son émission et tout ça, donc là, j'ai gagné, quelqu'un a écouté le soir, mais j'ai perdu un acteur à doubler. J'adore la personne en plus, j'aime ce qu'il fait et tout ça, donc moi, je le trouvais super attachant comme bonhomme, puis là, bon, l'avenir l'a prouvé, puis il était déjà connu à l'époque aussi, mais j'adorais le doubler. Et puis d'ailleurs, quand j'ai fait, avec Joey Gallimi, Taxi, chez Cinellum, puis il y avait Hélène Mondoux qui faisait ma comparse là-dedans. Je faisais quoi, la Tifa, je crois? Oui, exact. Est-ce que c'était... Oui, oui, c'est ça, c'est ça, c'est elle qui l'avait fait dans ce film-là. Non, 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 excuse-moi, excuse-moi. Elle faisait une blonde, une grande blonde qui était avec moi. Ah, c'était la commissaire, la commissaire, exactement. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, on travaillait au micro ensemble, c'est une partenaire extraordinaire. Mais moi, ça, c'était vraiment, dans les films, c'était pas mal un des premiers, là, tu sais, où est-ce que j'avais un gros, tu sais, le lead du film et tout ça, puis je m'étais organisé une première, puis là, j'avais demandé une limousine, puis là, j'étais allé voir la première du film en limousine. C'était vraiment, pour moi, là, c'était comme de me dire, hey, bravo, là. Là, écoute, c'est pas terminé, ça va être le travail d'une vie. J'avais envie de continuer de bûcher, puis d'essayer de t'améliorer. Mais là, je voulais juste me dire merci, puis fêter ce moment-là incroyable, parce que ça a été super, ça, comme film à faire. Puis il y avait des belles scènes où est-ce qu'il y avait plein de choses. Il faisait des voix, donc il y avait des chansons. Alors, c'était un beau défi, vraiment un très, très beau défi. Ah, tant mieux. On continue dans les voix. Samuel L. Jackson, mais vous avez fait, dans le fond, vous avez pris le relais. On se repartage. Oui, c'est ça, bien, vous avez pris, de ce que j'ai pu comprendre, vous avez pris le relais d'Éric Gaudry. Exactement. Qui faisait précédemment la voix de Samuel L. Jackson. Oui, le super Éric Gaudry. Écoute, ça, c'est un sujet bien touché, dans le sens que, moi, au début, à un moment donné, même, je refusais même de faire des auditions, parce que j'avais peur qu'on me taxe de voler quelque chose à quelqu'un. Puis c'est bien touché, ça, parce qu'à un moment donné, même si ce n'est pas nous, moi, je ne suis pas Jimmy Fallon, puis je le sais bien, le soir, je ne me prends pas pour Jimmy Fallon ou Samuel L. Jackson. Puis c'est juste un grand privilège quand on a la chance d'avoir sa voix qui est prêtée comme Idris Elba. J'adore le doublé, puis à un moment donné, on vient qu'on le connaît un peu, même si c'est des acteurs qui se réinventent et tout ça, on connaît un peu plus notre acteur. Puis j'ai mis des gros, gros, gros guillemets, parce que, tu sais, je ne dirais pas, ah, j'ai gagné un Oscar, parce qu'Idris Elba a gagné un Oscar, tu vois. Donc c'est ça, mais on s'attache quand même à ces petites bêtes-là, tu sais, on s'attache aux acteurs à qui on prête notre voix. Puis c'est sûr qu'on aime ça les suivre, puis on aime ça. Donc c'est la même chose pour Éric Gaudry ou n'importe qui. Mais c'est très difficile. Moi, j'adore, tu sais, j'adore ces doubleurs-là d'abord, parce qu'ils étaient là avant moi. Donc je les ai écoutés dans plein de films. Je me rappelle à un moment donné, Jean-Luc Montmini, je l'avais remplacé sur un des rôles qui doublaient parce que je m'étais ramassé là, parce qu'il fallait pour une raison ou une autre. Mais c'était excessivement difficile parce que moi, quelle voix j'avais en tête? C'était pas la mienne, c'était toujours la voix, puis la dégaine à Jean-Luc Montmini. Puis je le trouve incroyable, Jean-Luc. Donc c'était vraiment, vraiment difficile. Cette fois-là, j'avais trouvé ça excessivement difficile. Reprendre une voix, c'est tout un défi. Donc, mais parfois, il le faut parce qu'il y a des auditions qui sont organisées et les producteurs ou peu importe qui décident qu'il y aura des auditions. Donc à un moment donné, je me suis guéri un peu dans mon syndrome d'imposteur, puis je me suis dit, bon, si je suis ici, c'est qu'il y a des gens qui ont voulu que je sois ici et puis je vais faire ce que je peux pour l'audition. Et puis après ça, et la même chose, si quelqu'un après ça prend un acteur que j'ai déjà fait, c'est arrivé aussi, ben je me dis, il m'a volé quelque chose, il m'a dit, il a été appelé pour le faire, puis il l'a fait. Ça peut créer des chicanes de corridors. Ah oui? Ah oui, il y en a eu. Il n'y a pas de nom là-dessus, mais c'est sûr que ça crée des chicanes, c'est sûr, parce qu'on est des travailleurs autonomes, parce qu'il faut gagner nos vies, parce qu'on gagne nos vies en faisant des voix. Si tu n'es pas appelé dans un studio, moi, ma philosophie, c'est que je me dis, si tu ne n'as pas voulu dans ton studio, ben c'est mon rôle à moi d'être dans un autre studio pendant ce temps-là. Alors, j'essaie de voir ça comme ça. Alors, si je ne suis pas là, j'essaie d'être ailleurs, puis après ça, je n'ai pas de contrôle plus que ça. Ben d'ailleurs, le recasting du doublage, je sais que Disney, de son côté, a des fois un droit de veto sur certains projets. Est-ce que ça a été le cas pour Infinity War de recaster la voix de doublage afin de pouvoir la rajeunir ? Tout ça, toute cette poutine-là, ça, je ne suis aucunement au courant. Ça, ce serait vraiment les studios qui seraient au courant de ça, ce seraient les directeurs qui auraient eu affaire avec... Puis, en plus, de surcroît, c'est qu'on signe des papiers, ça, d'épais, pour dire... À cause de la confidentialité. La confidentialité. Alors, moi, je suis même bouche cousue avec mes proches proches. Alors, pas que je ne t'aime pas, je voudrais bien dire des choses, mais c'est ça. Donc, il y a la confidentialité. Puis ça, c'est toute la poutine que je leur laisse gérer avec les studios et tout ça, qui sont nos partenaires incroyables. On a besoin des studios, puis de leur magnifique travail pour nous faire travailler, puis nous amener dans leurs magnifiques locaux. Alors, je leur laisse tous ces dossiers. Je pense que c'est le même problème pour la plupart des doubleurs ou des personnes qui travaillent sur les projets de Marvel, parce que c'est quand même des projets qui sont tous interreliés et que si jamais il y a une petite fuite qui se passe, automatiquement, le film est un peu une sorte de... Bien, pas une perte, mais je vais dire... Ça va gâcher un peu la joie pour les fans. Bien oui, je comprends tellement ça. Il y a un truc, par contre, c'est que depuis que tous ces univers-là sont... sont liés, bien c'est sûr que si tu fais une voix là-dedans, bien là, c'est sûr que tu peux te brûler un peu parce que là, tu ne peux pas faire telle ou autre voix. Donc ça, il y a cette question-là aussi, qui est de parfois... Donc, tu es très content d'avoir participé à un gros film, mais en même temps, tu dis « Whoop, palaye ! » Là, ça veut dire qu'il y en a plein d'autres sur lesquels je ne serai pas parce que... Parce que « Whoop, palaye ! » La voix est officielle sur ce personnage-là. Donc, c'est sûr que je ne peux pas faire un autre personnage qui va aller lui parler dans un autre film. Donc, c'est toute cette question-là. Aussi, dans la majorité de ces films-là, de Marvel, il y en a plusieurs qui ont été dirigés par M. Sébastien Reading, qu'on a déjà reçu à l'émission. C'est comment de travailler avec lui ? Bien, moi, j'adore ça. J'adore Sébastien. C'est un gars qui a été plus près de moi pendant un bout de temps aussi dans ma vie. Donc, Ludivine et Godefroy, je les connais depuis très, très, très longtemps. Donc, et son ex-conjointe Geneviève aussi. Donc, mon ex-conjointe aussi. Donc, à un moment donné, on était quand même assez proches. Donc, et ça a toujours été un compagnon très, très agréable. C'est un gars qui sait qu'est-ce qu'il veut. C'est un gars qui est exigeant. C'est quelqu'un qui veut bien faire les choses. Mais moi, tant qu'on m'explique pourquoi on veut faire les choses, quand on me dit, OK, reprends-le, mais voici pourquoi. Moi, je suis là pour reprendre. Ce que j'aime moins, c'est quand je ne sais pas pourquoi je le reprends. Puis là, je ne sais pas où donner de la tête un peu. Parce que là, je me dis, OK, je le reprends, mais pourquoi ? Ou l'indication n'est pas claire. Donc, mais non, j'aime beaucoup travailler avec Sébastien. Ah, tant mieux. J'en suis, en continuant, en continuant au niveau du CV que tu as de ton côté, j'ai vu que tu as fait un peu de surimpression vocale. Oui, j'en fais, chaque semaine. Oui, ça, d'ailleurs, on a l'exemple de Howard Stern qui est dans « Americans Got Talent ». Oui. Est-ce que tu pourrais me parler un peu de ce que c'est la surimpression vocale ? La surimpression vocale, donc, c'est surimpression. Donc, on met notre voix sur la voix originale, donc très souvent de l'anglais. Et on entend quand même en sourdine l'anglais. Et on entend notre voix qui est surimpression. Après ça, il y a le doublage. Donc, on double, donc on enlève la voix. On enlève la voix originale et là, c'est ma voix qu'on entend dans une autre langue. Et il y a le post-sync qui, ça, c'est différent. Donc, c'est ma voix. Je me double moi-même. Ça, c'est de la post-sync. OK. Puis au niveau de... L'impression vocale, le défi, excuse-moi. Oui, donc, vas-y. Donc, on met la voix. Le défi, c'est que c'est un peu comme un bulletin de nouvelles. Donc, tu as l'anglais dans les oreilles. Tu as la musicalité anglophone dans les oreilles. Donc, les accents toniques ne sont pas au même endroit. Nous, il faut le faire en français avec des accents toniques français, c'est-à-dire à la fin des mots. Donc, ça, il faut se surveiller pour ne pas trop chanter. C'est quand même un bel exercice. Et c'est ce qui a pris le palier un peu plus ces dernières années. Il y a un peu moins de films et tout ça. C'est plus la surimpression qui est devenue notre gang-pain. En tout cas, c'est très, très, très important dans l'assiette des projets avec lesquels on travaille. Oui, parce qu'il y a de plus en plus de télé-réalités, j'imagine. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et donc, c'est ça. Donc, pour moi, le projet, oui, c'est important, mais c'est beaucoup plus avec qui je fais ce projet-là. Il y a plein de gens, plein de collègues que j'adore. Vraiment, c'est des êtres incroyables. Plein de gens érudits, plein de gens qui m'apprennent des choses. Donc, c'est un milieu que j'aime beaucoup. Et quand les gens sont gentils, autant l'équipe technique que les gens au plan, que les gens... Donc, quand tout ce monde-là se met ensemble pour qu'on travaille bien, puis qu'on se donne le temps de travailler, puis qu'il y a des bons textes et tout ça, c'est un charme. Mais quand, à partir du moment où là, il y a un truc dans la chaîne qui déraille un peu, là, ça devient moins agréable. Mais le projet comme tel, tu sais, c'est sûr qu'il y a des... Quand on est en business, donc un magnifique projet, un directeur incroyable, je pense à un projet que j'avais fait avec M. Davy. M. Davy nous a quittés récemment. C'était notre bonze à tous, à toutes. C'était un grand monsieur, un grand pédagogue aussi. J'ai eu la chance de travailler sur un magnifique film IMAX. Les merveilles de l'Arctique. M. Davy est derrière moi, chez Cinellum. Ses genoux me touchent presque, là, tellement il est prêt. Il me donne de très bons conseils avec sa magnifique voix. Toujours à point, avec respect. Les textes sont magnifiques. L'image est splendide. Le studio est le fun. Tu sais, tout le monde est... Ça, je veux dire, j'en avais les larmes aux yeux après la session. Puis je lui ai dit à M. Davy comment j'avais apprécié ça. Parce que ça, c'est des moments de grande, grande joie. Puis c'est pour des moments comme ça que je fais ce métier-là. Quand on arrive à raconter une histoire, quand on arrive à vraiment entrer, puis devenir juste un truc de plus, tu sais, dans l'orchestre, là. Mais on joue de son instrument, puis on sent qu'on est bien dirigé. Puis que là, ah, mon Dieu, j'ai bien blendé avec les cordes. Moi, je suis arrivé avec ma contrebasse. Puis là, ça a fait un beau mix avec les timbres. Tu sais, ça, dans ce temps-là, là, que j'aime au métier. Que j'aime au métier. C'est une belle chimie. Ah, c'est extraordinaire. On continue au niveau du curriculum vitae. D'accord. Au niveau des voix de dessin animé. On s'en va dans une autre globe, totalement. Oui, il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Mais j'ai été chercher ceux qui m'intéressaient le plus. Oui, d'accord. On a Joe Swanson, la voix québécoise de Family Guy. Eh oui, Joe. C'est tellement le fun à faire, Joe Swanson. Eh, Quagmire. Oui, c'est incroyable. D'ailleurs, on a assisté... On a assisté, d'ailleurs, notre génération, à la transition française versus québécoise. Oui. Est-ce que ça a été un gros défi? Parce que je sais que South Park a essayé de faire le même... Il a essayé de faire la même chose, mais ça n'a malheureusement pas fonctionné. Heureusement pour Family Guy, ça l'a fonctionné. Qu'est-ce qui a fait en sorte que Family Guy, ça a été une valeur sûre? Voilà, il a peut-être la direction, l'écriture. Parce que quand on fait quelque chose en québécois, c'est toujours, toujours, pour les auditeurs, un gros défi. Puis, s'entendre au Québec, on a de la difficulté avec ça. On dirait qu'il faut que ce soit... Et là, ce n'est pas du tout un blâme, c'est une constatation. Parce que moi, le public, il a le droit de vouloir ce qu'il veut. Et puis, c'est à nous de le sonder et de savoir qu'est-ce qu'il veut. Donc, c'est pour ça que je pense que des fois, il y a des essais. Il y a des séries qui s'essayent en français, en québécois. Mais aussitôt que c'est dans un univers slap shot ou des choses comme ça, ou des dessins animés, plus souvent ça passe. Il y en a qui n'ont pas passé en dessins animés. Mais très souvent, dans un milieu plus tough, plus rude, c'est des bikers, des choses comme ça, ça se peut. Mais aussitôt que c'est autre chose, on est habitué avec cette langue inventée qui est le français international, ou normatif. Et puis, ça fait en sorte, à mon avis, qu'on oublie. Le meilleur doublage, c'est le doublage qu'on oublie. Puis là, on se dit, ah, j'étais là, j'étais dans le... Ça, c'est ça. Pour moi, réussir ma job, c'est quelqu'un qui dirait, ah, c'est vrai, mon Dieu, je l'ai écouté en français. C'est sûr que c'est jamais comme l'original. Moi, je ne commencerais pas à dire que je suis meilleur que celui qui l'a fait en original. Sauf qu'on essaie de s'imprégner de ce qu'ils ont fait. Donc, on a ce canevas-là. Mais là, je suis en train de m'égarer joyeusement. Non, non, aucunement. Moi, par l'instant, avant que vous me répondez, des fois, je jette un petit coup d'œil discret vers mes questions. Oui, oui, non, 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 c'est... C'est mon petit GPS à droite, là. C'est juste, c'est simplement... Non, 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 c'est pas parce que tu regardais ton GPS. C'est vraiment moi avec mon GPS interne que je me dis, oh, palais, là, je suis en train de m'égarer. Mais honnêtement, l'entrevue que je vois en ce moment, ça nous montre clairement quelqu'un de passionné qui a envie de partager. Puis c'est ce genre de personne-là que je voulais recevoir pour ces entrevues-là. Puis ça, je trouve ça tellement... plaisant, tellement le fun. Des fois, j'ai souvent reçu, de mon côté, ça fait quelque chose comme... Là, c'est un petit brag que je vais lâcher, là. Mais ça fait environ 7 ans que je fais des entrevues ici et là, dans plein de domaines. Au niveau du couvrage, j'en ai fait peut-être, je sais pas, moins une dizaine, quinzaine, dans ce moment-là. Et j'ai eu des fois des invités qui... C'est vraiment fermé comme une huître, pas capable de lui sortir une information. Et lorsque j'ai une entrevue avec quelqu'un qui ouvre son livre, je trouve ça tellement fantastique, je trouve ça tellement le fun. J'ai l'impression de parler avec une personne et qu'on est capable d'avoir une conversation comme si la caméra n'était pas ouverte du tout. Est-ce qu'elle est ouverte? Elle est ouverte en ce moment. J'ai vérifié deux, trois fois et je suis correct. Je pense que la plus grande phobie que j'ai de mon côté, c'est de ne pas avoir enregistré une entrevue. Puis ça, c'est tout le temps comme une petite angloisse. Je comprends. Sinon, on continue dans les voies. On a Dr. Claude, inspecteur gadget, mais pas l'ancienne version. On parle vraiment du week-end de 2014. Oui, ça aussi, ça a été le fun. Ça a tellement un beau projet. Puis j'ai rencontré des jeunes acteurs qui commençaient à se faire les dents là-dessus. puis d'autres plus chevronnés. Ça a été vraiment, vraiment du gros, gros, gros bonheur, bien dirigé. Non, non, ça a été très, très, très agréable avec une voix comme ça. Gadget! Oui, ça, des gros méchants, j'en ai fait quelques-uns. Est-ce qu'on va découvrir enfin le fameux visage de Dr. Gang? Je ne dévoilerai pas mon secret. Si je vous dévoilais mon secret, je ne serais plus agent secret, disait-il le personnage. Ça va vous suivre jusqu'à votre tombe, j'imagine. Puis justement, vous m'avez lancé une belle perche par rapport au fait que vous avez travaillé avec des nouveaux doubleurs. Selon vous, quelle est votre perception par rapport à la nouvelle génération du double? Elle est extraordinaire, je te dirais. La nouvelle génération du doublage, mais la nouvelle génération en général, des fois, on entend la jeunesse d'aujourd'hui. Moi, je trouve les jeunes absolument incroyables en passant par mon fils qui a 14 ans. Il s'intéresse à différentes langues, différentes cultures, extrêmement intelligents. Et c'est ça, dû au fait qu'ils ont la technologie, il y a plein de choses qui sont disponibles. Je les trouve ouverts, je les trouve souvent multitalentueux. Ils jouent d'un instrument aux plusieurs, ils chantent, ils dansent, ils ont voyagé. En tout cas, ceux que je croise, vraiment des jeunes allumés, des jeunes intéressants, intéressés. Non, je n'ai que de bons mots pour la nouvelle génération de doubleurs qui s'en vient. Attachez vos tuques avec de la broche. Mais en même temps, il y a tout le temps un mais. Je m'aime la jeunesse, mais... Non, c'est juste qu'en tant que plus vieux, c'est sûr qu'il ne faut pas que je fasse attention à ma place. Donc, je me questionne, parce que là, il y a les jeunes qui rentrent. Et c'est normal, moi, j'ai été un jeune qui est entré il y a une vingtaine d'années. Et donc, tu te fais une place dans l'écosystème. Mais là, il faut que tu te déplaces un peu dans l'écosystème. Donc, il faut que tu te retrouves ton... Et ça, ça peut parfois être douloureux si on ne le pense pas. Et si on ne le travaille pas, je pense que ça peut être douloureux. Donc, je sais que ça ne se passe pas dans la douleur, mais dans la philosophie et l'ouverture. Et pour ça, j'essaie de changer, de faire d'autres choses, d'animer, d'enseigner. J'enseigne de plus en plus et j'adore ça. Donc, tu te dis, maintenant, c'est comme une façon de reprendre une place dans l'échiquier. C'est-à-dire que quelqu'un qui commence n'a pas cette expérience-là. Il n'y a pas les milliers d'heures de studio que j'ai derrière la cravate. Donc, je peux me servir de ça. Et là, tu vois des mots de Bouchard qui arrivent, que je trouve extraordinaire, qui a fait un magnifique travail pour revoir et repenser la diction. Donc, si on veut des exercices et tout ça, on peut aller voir ce qu'elle fait. Maude Bouchard voit et diction. Des gens comme ça, Maxime Desjardins, mais je ne veux même pas en nommer parce qu'il y en a beaucoup trop, mais c'est des faillols gens si on veut aller dans des voies qui sont plus basses comme la mienne. Donc, des gens qui arrivent et qui prennent la place qui leur revient. C'est-à-dire que chacun prend sa place. Mais toi, c'est sûr que plus ça va, plus il faut que tu prennes ta nouvelle place. Donc, c'est ça que j'essaie de faire. Retrouver ma nouvelle place. Il n'y a aucun problème. Puis là, on approche bientôt dans la fin de notre entrevue parce que ça passe tellement vite. Absolument. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez un conseil à donner auprès des personnes qui souhaiteraient se lancer en doublage? C'est une excellente question. D'abord, je dirais, n'écoutez pas les gens qui disent que c'est un milieu fermé. Ce n'est pas vrai. Donc, déjà, partez avec ça. Quelqu'un vous dit, c'est un milieu fermé. Dites OK à la personne puis repensez à Pat Chouine qui vous a dit non, ce n'est pas vrai. parce que c'est un milieu qui a ses exigences. Donc, c'est un milieu qui demande de parler à un français international. Donc, il faut connaître le français international. C'est un milieu qu'on ne peut pratiquer, qu'on ne peut pas pratiquer si on n'est pas membre en règle de l'Union des artistes. Donc, ça demande des capacités de jeu. Et là, je ne dis pas qu'il faut absolument avoir fait une école de théâtre, mais il faut avoir des capacités de jeu. Donc, peu importe comment vous les avez acquises, il faut être capable de jouer parce que ce n'est pas juste de parler dans un micro. Ensuite de ça, il faut s'intéresser au milieu. Plusieurs personnes, des fois, j'entends, ah oui, mais eux, ils ne me connaissent pas ou oui, mais là, moi, je ne suis pas connu dans ce milieu-là. Oui, mais toi, est-ce que tu les connais? Donc, si on veut que les gens s'intéressent à nous, il faut s'intéresser aux gens. Donc, il y a une réciprocité absolument, c'est impératif ça. S'intéresser au milieu, se renseigner. Il y a l'union des artistes où est-ce qu'on peut avoir plein d'informations. Il y a des cours qui se donnent. En doublage, j'en sors l'impression. Moi, j'en donne, mais il y en a plein d'autres. Il y a plein d'autres studios qui donnent des formations. Mais ne croyez pas les gens qui vont dire que c'est un milieu fermé. Ce n'est pas vrai. Moi, je ne connaissais personne dans ce milieu-là. Les gens m'ont très, très bien accueilli. Ça fait plus de 20 ans que je fais ça et que j'ai un plaisir immense à pratiquer mon métier. Je me trouve excessivement chanceux. Alors, il y a une place pour les gens qui veulent, qui s'y intéressent et qui travaillent fort. Wow! Sous ces belles paroles, Patrick, merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir reçu. Il n'y a aucun problème. Merci beaucoup. Pour 2021, est-ce qu'il y a des projets qui s'en viennent? 2021, c'est beaucoup plus... Je veux vraiment travailler justement sur mes formations. Si tu me permets d'en glisser un mot, puisque tu m'ouvres la porte, je vais le faire. Donc, je travaille un peu plus aussi sur mes plateformes parce que justement sentiment d'imposteur. Moi, souvent, j'avais l'impression qu'il ne fallait pas trop que je parle de mes choses. J'étais très, très, très nerveux par rapport à ça. Qu'est-ce que les autres vont dire si je poste ça ou si je mets ça? Là, il y a quelqu'un, une amie, Natacha Monnette, qui m'aide avec les réseaux sociaux. Elle a cette grande générosité-là de m'aider avec ça. Et je veux pousser sur mes formations parce que j'adore ça. J'avais commencé à enseigner et je me disais est-ce que je vais aimer ça parce que moi, je suis encore des coachings, des coachings en guitare, des coachings de chant, j'ai suivi des cours toute ma vie. J'ai eu des Paul-Augustin Querton qui est décédé maintenant et qui est un grand coach. Daniel Fichaud, les ateliers. Daniel Fichaud, j'ai suivi plein, plein de cours avec Daniel. C'est des gens qui m'ont appris et qui m'ont donné des choses énormes, une confiance. Donc, j'aimerais pouvoir un peu rendre tout ce qu'on m'a donné. et donc, sur Patchwin la machine, c'est soit sur Patchwin underscore la underscore machine sur Instagram ou sur Facebook Patchwin la machine. Donc, ça, je vais vraiment pousser là-dessus pour les formations. Et après ça, souhaitons-nous une fin de pandémie pour tout le monde, qu'on puisse se serrer encore dans nos bras, pour qu'on puisse aller manger au restaurant. Je pense beaucoup, beaucoup à mes amis restaurateurs. Moi, je pense plutôt au restaurant de mon côté. Moi, j'adore. Moi aussi, ça me manque terriblement. J'adore aller dans un restaurant et regarder mes choses et regarder la vie se passer. J'adore ça, ça me manque beaucoup. Donc, on se souhaite ça. Je te souhaite plein de projets à toi. Merci beaucoup, Patrick. Écoute, on se laisse peut-être sur une petite voie de, je ne sais pas, improvisée de Patrick quelconque. Je ne sais pas. Il y a Gontran aussi dans l'île des défis extrêmes. Oh my God, je l'avais oublié. OK. Lui, je l'aime beaucoup, vraiment. J'aimerais ça souhaiter une bonne année 2021 à tout le monde. C'est un super beau projet que je fais avec Louis-Georges Girard et j'aime ça. Il me dit tout le temps, flashe à gauche, tourne à droite. Principe comique, mais c'est vraiment super. J'adore le faire. Ça ne pouvait pas être une meilleure finale que ça. Gontran, Gontran, en tout cas, salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501